Musique J'espère qu'on me voit très bien Parce que si on me voit pas bien Je vais pas être contente Salut les amis J'espère que vous allez bien Moi ça va toujours très bien Salut les amis On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors voilà Je suis particulièrement Particulièrement contente Pourquoi ? Parce que Nous avons dépassé la barre Des 10 000 abonnés Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne Je te souhaite la bienvenue Et si tu es déjà un abonné Je t'envoie plein de bisous Pour fêter ces 10 000 abonnés Sur Youtube J'ai décidé de vous faire une FAQ Donc je vous ai demandé sur Instagram D'ailleurs c'est le moment d'aller me suivre sur Instagram Je vous ai demandé de m'envoyer des questions Envoyez-moi plein de questions Ce que vous voulez savoir sur moi Et je vous ai dit que je répondrai dans cette vidéo Donc on va pas perdre plus de temps que ça C'est parti J'ai sorti mon smartphone Comme à l'ancienne Pour répondre aux questions Regardez Oh non J'ai pas trié ou classé les questions Juste je réponds Première question Tu mesures combien Tu mesures 1m combien Je mesure 1m 59 Oui Je suis pas très grande Je suis pas très grande Je suis presque daine Mais je suis pas très grande Voilà Mais ça va C'est bien Parce qu'en fait Quand on me voit On dit là Je mesure 1m 60 Je sais il y a un centimètre qui change Mais c'est important En fonction des chaussures Je mesure 1m 60 Bref La rêve exacte de ton appareil photo Et vaut-il le coût pour les photos et les vlogs ? Alors La rêve de cet appareil C'est un Canon Mark II Est-ce qu'il vaut la peine pour les photos ? Oui Encore une fois Je vous invite à regarder sur mon Instagram Parce que j'ai pas mal de photos que j'ai prises Avec le Canon Et pour les vlogs Bah Franchement J'apprends encore à manipuler l'engin Peut-être que je connais pas tous les réglages Parfois j'ai un peu du mal Mais par exemple J'ai fait 2 vlogs Le vlog que j'ai fait à Téléry Je l'ai fait avec mon iPhone Et je trouve que la qualité Elle est incroyable Et je l'avais fait avec mon iPhone 11 Pro Max Et là J'ai fait mon vlog pour Miami Et je trouve que Je sais pas Mais j'arrive pas à J'ai appris que j'ai pas bien capturer Les couleurs La vivacité La netteté Et tout Alors que pour ça c'est un appareil Donc je sais pas Si je le recommanderais pour les vlogs Mais en tout cas pour les photos Y'a rien à dire Tu Ou T'as fait quoi Comme étude Tu ou t'as Tu J'ai fait un bac ST2S Donc science et technologie Un truc comme ça Ensuite j'ai fait un BTS En bio-analyse et contrôle Donc c'est tout ce qui touche Au métier du laboratoire A la biologie Ensuite j'ai fait une licence Une licence en analyse physico-chimie Et pareil C'est juste De la bio-chimie Plus de la chimie En profondeur Voilà Ensuite Qu'est-ce que tu aimes le plus Dans les voyages ? Les paysages Le mood Tu vois Le découvrir d'autres choses Que tu connais pas Parfois une nouvelle culture Parfois un nouveau mode de vie Franchement Ça c'est ce que je kiffe En vacances Je kiffe le dépaysement Vraiment Tu te vois où A 30 ans ? Des fois on dirait 30 ans c'est loin Mais en fait 30 ans c'est pas très loin En vrai de vrai A 30 ans Je me vois vraiment J'espère Si Dieu le veut Si Dieu me fait grâce Avec des enfants Mariés Et surtout A mon compte A mon compte Comment tu fais Pour financer tes voyages ? Bah je travaille Je travaille Tous les jours Bon Oui Beaucoup Sauf le dimanche Sauf le dimanche Je travaille Je travaille Voilà Ensuite Ton parcours scolaire Dans les grandes lignes Bon C'est déjà J'ai déjà répondu à ça Je J'ai répondu à ça T'as qu'il y a Très bien Parce qu'en fait Je pense à cette question Quand je vous ai répondu A toute votre vie Dans 30 ans J'ai 24 ans Euh non J'ai pas encore 24 ans Attention moi J'ai 23 ans et demi Ok J'ai pas encore 24 Qu'est-ce qui t'a poussé A devenir Youtubeuse Influenceuse Je ne suis pas Influenceuse Déjà Pour commencer A répondre à cette question Je suis pas Influenceuse Je trouve que Ce que je fais Au quotidien Ne peut pas Me définir Ne me Ouh Ne peut pas me définir En tant qu'influenceuse Youtubeuse Ouais Parce que Je fais Beaucoup de contenu Sur Youtube Du coup Je peux me considérer Comme une Youtubeuse Donc qu'est-ce qui m'a poussé A devenir Youtubeuse En fait Je me suis jamais dit Je vais devenir Youtubeuse Je me suis juste dit Il m'arrive trop Des dingueries Faut que je raconte Sur Youtube Quand j'ai voyagé Clandestinement Bah en fait Je me suis dit C'est trop grave Ce qui s'est passé Ça peut pas rester Sous silence Je suis obligée De porter la voix Pour raconter Ce qui s'est passé En Espagne Donc déjà Si tu te souviens De cette vidéo T'es vraiment un vrai Dis-moi en commentaire Si tu te souviens De ma vidéo De mon voyage clandestin Donc voilà C'est vraiment Mon voyage clandestin Et mes péripéties De la vie Qui m'ont poussé A faire des vidéos Sur Youtube Niveau spirituel Tu te sens comment Après avoir vécu Ce drame Le drame Dont elle fait référence C'est le drame De 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 ce qui s'est passé A Malte Niveau spirituel Donc je vous invite A regarder cette vidéo Si vous l'avez pas vue Parce que Vous allez pas forcément Comprendre Mais c'est une vidéo Importante Donc niveau spirituel Niveau spirituel Bah ce drame Cet événement Je vais pas dire Que c'est un drame Parce qu'en fait Au final je suis là La personne avec qui je suis Est toujours là On est là On est vivant Je suis devant la caméra Je vais bien Je souris Je rigole Je pense que c'est plus Cette expérience Mon niveau spirituel Après ça C'est que ça m'a Énormément Reboosté ma foi Ça a énormément Joué dans Dans ma remise en question De comment est-ce que Je pratiquais ma foi En fait Donc du coup C'est du positif Franchement Niveau spirituel Bah j'étais requinquée Je suis requinquée Parce qu'après un événement Comme ça je pense Je pense que c'est difficile De revoir des baisses de foi Ou autre Vraiment Quand tu sais que Vraiment la main C'est la main de Dieu Qui t'a sauvé Tu vois Bah tu Tu peux que être Reboosté dans ta foi Donc voilà Est-ce que tu pourrais Faire une vidéo Conseil De filles simides Ayant du mal A se faire respecter En fait si tu veux Je t'invite à m'envoyer Un message Sur Instagram Plutôt en privé Et je pourrais Si ça te concerne En tout cas Te donner des conseils Mais en faire une vidéo Je pense pas Parce que Faire une vidéo Youtube C'est vraiment Plus pour des contenus Très long Mais Peut-être dans une vidéo Où je regroupe Plein de conseils Ouais Ou sinon Bah comme je t'ai dit Je m'envoie un message En privé Je te réponds De toute façon Je réponds à tout le monde En privé Que penses-tu De Poupette Kenza A Cannes Franchement Très honnêtement Je pense que Alors Ca peut être sujet A controverse Mais bon Je vais dire Ce que je pense Pour moi Dans ma définition Du festival de Cannes En tout cas Dans le temps C'était vraiment Des artistes Du style Des acteurs Des chanteurs Des célébrités Des réelles célébrités Et non Des influenceurs En général Pas que Poupette Je ne vise pas Poupette Kenza Parce que je vais avoir Toute la communauté De Poupette Kenza Que vous devez me Saint-Beauté Saint-Beauté Mes commentaires Mais maintenant Le festival de Cannes D'aujourd'hui De 2023 C'est plus le même T'as tous les influenceurs Qui vont Les gens un peu célèbres Les micros célèbres On va les appeler comme ça Qui y vont Donc allez-y Faites votre kiff Kiffez Faites des photos Mettez vos plus belles tenues Allez-y Franchement je suis pas contre J'ai pas d'avis négatif Sur ça Quelles sont tes inspirations Au quotidien Mes inspirations Au quotidien Franchement moi Franchement moi Je m'inspire Mais mes péripéties Mes péripéties De ma vie M'inspirent au quotidien Je m'inspire toute seule C'est une créature merveilleuse C'est toi La créature merveilleuse C'est toi La créature merveilleuse Merci C'est quoi ton métier de rêve La vérité C'est ça C'est ça là C'est ce que je suis en train de faire C'est faire du contenu Faire kiffer les gens Partager ma vie Franchement pour moi Ça c'est ça mon métier de rêve En vérité Tu t'appelles Hilary Ou Kimberley Je m'appelle les deux Mais mon premier prénom C'est Hilary Mais en fait je préfère Qu'on m'appelle Kimberley C'est quoi tes passions Non franchement J'aime trop faire à manger Et j'aime trop coiffer Je pense que J'aime coiffer par dessus Faire à manger Faire à manger Bon voilà Je le fais parce qu'il faut bien Se nourrir Voilà Mais J'aime beaucoup coiffer Franchement Je Quand je coiffe J'ai pas l'impression de travailler D'ailleurs J'ai une page Instagram Qui s'appelle Iluchop Je t'invite à aller la suivre Si tu désires te coiffer La coiffure C'est grave une de mes passions Je pourrais faire ça pendant des heures Sans que ça soit un fardeau pour moi Tu es de quelle origine ? Je suis d'origine haïtienne A être si chérie Très fière Très très fière de mes origines Vraiment Fais plus de story time Les amis Les amis J'ai pas de story time Que je pourrais raconter Mais le truc C'est qu'en fait Il se passe pas toujours Des trucs de fou Dans ma vie Donc je veux bien Vous raconter des story time Je pourrais vous raconter Faire des trades A la rigueur Parce que j'aime bien J'en ai déjà fait Mais des story time sur ma vie Je vais pas commencer A un minute tôt Pour vous sortir des vidéos Donc c'est normal Que les story time Que je sors Elles soient un peu Un peu espacées Pardon Donc je veux bien Vous sortir plus de story time Mais s'il m'arrive Des choses intéressantes A vous raconter Sinon vous et moi On crée un nouveau concept D'ailleurs je pense Un nouveau concept Que je pense Que je vais bientôt Mettre en place Bientôt là Bientôt Rester branché T'es abonné ou pas ? Non mais parce que Est-ce que tu t'es abonné ? Oui ? Ok Fais gaffe Fais très gaffe Pourquoi tu sors pas plus de vidéos ? J'essaye Franchement j'essaye Effectivement J'aimerais bien sortir plus de vidéos Si j'avais plus de temps Franchement ouais Pourquoi pas Moi je vous sors des vidéos Tout le temps C'est surtout C'est surtout Une question d'organisation Voilà Je pense que l'organisation C'est la clé Faut que je trouve le temps D'aller bosser De faire la coiffure De faire mes vidéos De faire le montage De publier les vidéos D'avoir un suivi En même temps De faire des photos sur Insta Et d'être actif sur les réseaux Ça prend du temps Mais Je tends à le faire De plus en plus Mais Pour l'instant On essaye On essaye Voilà Voilà les amis C'est la fin de la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout Oublie pas De t'abonner De liker De commenter Et de partager J'espère que cette FAQ T'a plu On se dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz